Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment donner du punch et du grain à nos drums en utilisant des VST de chez Wave et notamment le Shapes 73, un equalizer vintage qui va émuler les equalizers des tables de mixage NIV et le Smack Attack qui est un transient shaper qui va nous permettre vraiment de pouvoir dessiner nos drums. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, WA Production et Loop Master et vous trouverez aussi un lien qui vous permettra d'avoir une réduction sur les VST Wave directement dans la description comme ça vous pouvez acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne totalement gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal direct dans la description, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne les VST Wave, on va utiliser le Shapes 73 qui a été élaboré avec l'aide de Andrew Shapes, l'ingénieur du son. C'est vraiment une excellente tranche de console, un très bon equalizer qui va nous permettre de travailler en mid-side comme en stéréo. Ensuite, on va voir le Smack Attack, un transient shaper assez puissant qui va nous permettre de pouvoir dessiner nos drums vraiment comme on en a envie pour lui donner l'impact qu'on a envie, que ça soit au niveau des caisses claires, des shurlées comme des kicks. Et enfin, une tranche de console qui m'a pas mal servi et que j'apprécie énormément, c'est le Shapes Omnichannel. C'est vraiment un excellent outil, vraiment très complet. On va voir ça dans la vidéo directe dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai créé un petit morceau qui n'est pas encore tout à fait fini, mais on s'en approche. Et on va voir comment j'ai traité les drums à l'intérieur de ce morceau. Donc pour ce morceau, j'ai utilisé pas mal de VST Wave, dont certains que j'ai eus gratuitement. Mais on va voir aussi le Smack Attack, le Shapes 73 et bien sûr la tranche de console Shapes Omnichannel. Donc là, on va déjà s'écouter le morceau et voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, voilà en ce qui concerne le délire du morceau. On va se faire une petite boucle pour pouvoir analyser les drums. Je vais mettre mes drums en solo et ça nous donne ceci. Si je coupe tous les effets, on se retrouve avec ça. Donc il y a une grosse différence de son. Comme vous voyez, ça a été relativement bien traité. Et en fait, comment ça se passe ? Donc comme d'habitude, à chaque fois qu'on va commencer notre mixage, on va commencer par faire les niveaux au niveau des drums. L'ensemble de mes drums va arriver dans le bus gris, ici, qui est mon bus de drum. D'accord ? Après, sur chaque élément, je vais apporter un traitement adéquat. Donc par exemple, si je prends ma cymbale directement dessus, j'ai mis un smack attack. Ce qui m'a permis de pouvoir gérer l'attaque et le release de ma cymbale. Je vais couper la tranche de console, ce qui va me donner ceci. Donc en fait, comment ça se passe ? Je vais avoir mon bouton d'attaque où je peux ajouter ou retirer de l'attaque. Ajouter ou retirer du sustain. Je peux jouer aussi sur la sensibilité, la durée. Pouvoir avoir différentes courbes au niveau de l'impact du transient shaper. Je vais avoir mon bouton de volume général, la possibilité de mettre soit un limiter, soit un soft clipper. Et ensuite, je peux faire du traitement parallèle grâce au bouton dry wet qu'on a ici. Donc là, c'est tout ce que j'ai mis au niveau traitement. Après, si je prends mes i-hat, c'est un peu le même délire. Sauf qu'en plus de mon transient shaper, ce que j'ai rajouté, c'est tout simplement un auto-pan pour pouvoir donner du mouvement à mes i-hat. Si on écoute, ça donne ceci. Après, j'ai ma perc, mais sur la perc, je n'ai rien mis du tout comme traitement. Je l'ai laissé tel quel. Là, j'ai coupé les deux smacks attaques. Ensuite, je vais avoir mon kick qui va rentrer en marche. Alors, pareil, au niveau du kick, ce que j'ai fait comme traitement, j'ai un smack attack qui va me permettre de gérer l'impact du kick et donc de rajouter de l'attaque, de retirer un tout petit peu de release, le soft clipping et j'ai fait un traitement parallèle. Et ensuite, pour peaufiner le son de mon kick, j'ai fait intervenir la version mono du CHEPS 73. Donc, si on écoute... Si je coupe... Donc, c'est vraiment pour qu'il soit un peu plus sec. Après, au niveau de ma caisse claire, j'ai traité avec le CHEPS 73. Donc, ce qui m'a permis de rajouter du grain. J'ai rajouté un peu de basse fréquence, des médiums, des aigus. Donc, si on écoute la caisse claire toute seule, sans rien, ça donne ça. Vous voyez, donc là, on sent le changement entre la caisse claire d'origine et la caisse claire retravailler avec l'Equalizer, elle est plus brillante. Ensuite, j'ai utilisé le CLA Echosphere pour pouvoir rajouter la queue de reverb. Et ensuite, pour bien maîtriser ma reverb comme j'en ai envie, j'ai redessiné l'ensemble à partir du Transient Shaper. Donc, ce qui fait que la queue de reverb est pas trop longue, j'ai laissé juste ce qu'il faut par rapport au style du morceau. Après, sur mon bus de drum, puisque l'ensemble des drums arrive sur un bus, j'ai utilisé uniquement la tranche de console Shapes Omnichannel, donc la version stéréo, puisqu'on est sur un bus. Si je la remets en fonction, alors, le son naturel. Donc, cette tranche de console, je l'apprécie énormément parce qu'elle est relativement complète, c'est-à-dire que dedans, on va se retrouver avec une partie pré-amplie où on va pouvoir ajouter de la saturation. On va avoir trois types d'algorithmes de saturation. Une partie filtre, donc ça, c'est vraiment très appréciable. On va avoir un expander gate. Là, je ne l'ai pas utilisé. On a un DSR que j'ai utilisé. Donc, par exemple, si on écoute sur le premier, ce que j'ai retiré, ça donne ceci. Donc, j'ai réduit un petit peu la partie aiguë. Sur le deuxième, j'ai joué un peu sur la partie basse fréquence. Ensuite, je vais avoir mon equaliser. Donc, c'est un equaliser à quatre bandes qui fait vraiment bien le taf. On a la possibilité, sur chacun des modules, de pouvoir agrandir, que ça soit le pré-ampli, l'equaliser, le gate. On peut tout mettre en grand. Et comme ça, on se retrouve lorsqu'on est en stéréo avec la partie droite, la partie gauche. Ou on peut se mettre en dual mono ou en mid-side. Bien sûr, on peut faire intervenir le sidechain. Ça va être idem pour ce qui est de l'equaliser. On peut link ou unlink les différents paramètres. C'est vraiment relativement précis. Si on prend, par exemple, l'equaliser, si je le fais jouer, je peux écouter ce que j'ai fait sur les différentes fréquences. Donc, des fois, il n'y a pas besoin d'en faire trop. C'est vraiment cool et ça travaille très bien. Et ensuite, on va avoir le compresseur. Le compresseur est vraiment hyper cool puisqu'en fait, à partir du même module, on va pouvoir faire quasiment tous les types de compressions VCA, FET ou Optique. Donc là, pour des drums, j'ai utilisé un compresseur FET. Donc, ça va être dans l'esprit des compresseurs Niv. Au niveau threshold, je suis à moins 16. Au niveau ratio, je suis à 3,5.1. Après, en attaque, je suis à 3. J'ai quand même laissé de quoi passer les attaques des drums. En release, je suis à 94,4 millisecondes. Et j'ai fait un petit traitement parallèle. Et ça fait très très bien le taf. Je n'ai même pas rajouté de volume. Avec l'output ici, j'aurais pu rajouter du volume, mais je n'en ai même pas rajouté. J'ai laissé tel quel. Et enfin, en toute fin, on a un petit limiteur. Ce qui va nous permettre d'être sûr. Là, il est réglé à moins 2. De ne pas aller écréter numériquement. Donc ça, un excellent outil. Après, on a même la possibilité de pouvoir rajouter en insert un VST de chez Web au choix. Donc que ça soit des equalizers, ce que vous voulez. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez le rajouter. Ou vous pouvez aussi remettre soit un gate, soit le DSR, soit l'equalizer, soit le compresseur. Suivant ce que vous avez besoin. Et chacun des éléments va pouvoir être interverti dans la chaîne. Pour vraiment vous créer votre chaîne de traitement comme vous en avez envie. Donc voilà pour ces explications. Donc si on se réécoute les drums une petite dernière fois. Après, je voulais aussi vous montrer le cas de l'A808. Si on prend au niveau de l'A808, j'ai utilisé mon BXDIN pour pouvoir faire mon sidechain de fréquence comme d'habitude. Après, le smack attack, j'ai juste rajouté le soft clipper et rajouté de l'attaque sur l'A808. Et la distorsion, elle vient directement de la tranche de Shep 73. Ce qui va nous donner ceci. Et grâce au pré-ampli et au drive. Si je coupe le VST. Donc on sent direct l'apport que la tranche va avoir sur les instruments sur lesquels on va les mettre. Donc là, j'ai pas mal utilisé la version mono. Mais bien sûr, quand on prend la bibliothèque dans l'onglet Waves, on a aussi bien la version mono comme là que la version stéréo. Donc on a tout en double, bien sûr. Et on peut faire du traitement stéréo mid-side. Donc par exemple, si je la prends, je la mets là. On peut faire du traitement stéréo, dual mono, mid-side. Bref, c'est relativement complet. Et après, pour le reste, on va avoir les mêmes options que sur la version mono. Donc, avec les deux dernières vidéos, on aura vu deux façons de pouvoir traiter les drums. J'espère que ça va en aider certains qui galèrent avec ça. Maintenant, il faut bien penser qu'il y a énormément d'outils à pouvoir utiliser. Hier, on a bossé avec les outils SSL. Cette fois, j'ai fait le mixage avec les VSTOF puisqu'ils sont plus abordables. Et comme vous voyez, en choisissant bien les outils que l'on utilise, on peut faire des choses vraiment très puissantes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, j'ai pris en exemple les VSTOF qui sont quand même plus abordables que ce qu'on a vu hier au niveau SSL. Mais il y a largement de quoi faire, voire aussi bien. Il y a certains VST de chez Wave qui sont extrêmement puissants et très très bien faits. Je ne suis pas fan de tout, mais il y en a quand même qui valent le détour. Donc je vous laisserai un lien pour que vous puissiez aller faire vos petites courses directes sur le site web de chez Wave. Et avoir une petite réduction. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !